C'est la troisième année qu'on le prépare, donc on sait que les supporters veulent le gagner, nous aussi, ça tombe bien. Ils l'ont fait savoir ce matin, mais je pense que c'était sympa. Mais ne vous inquiétez pas, on va tout faire pour le gagner aussi. Après, on va se donner les moyens de le gagner en tout cas. Ils nous l'ont fait savoir, mais on le sait d'avance que c'est un match important pour Bordeaux. On sait qu'il y a ce record d'amassibilité, ça rentre en compte aussi ? Je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose d'important puisqu'ils sont quand même déplacés en masse, mais les joueurs qui sont là depuis un moment, ils ont intégré ça aussi. De toute façon, les matchs, on veut les gagner, donc que ce soit Marseille ou un autre, on va tout faire pour le gagner. Avec une équipe Olympiède, qui peut encore rêver d'Europe ? Oui, ils seront encore motivés pour aller chercher cette cinquième place. Nous, il faut qu'on trouve cette motivation aussi pour les perturber, parce que c'est vrai que c'est quand même une équipe sur le papier qui nous est supérieure. Si elle est motivée, il va falloir qu'on le soit aussi, autrement on n'a aucune chance. Donc il va falloir trouver les leviers pour trouver cette motivation. Et qui a su se retrouver, notamment contre Lyon le week-end dernier ? Oui, et puis ils ont quand même un potentiel intéressant au niveau offensif. Au niveau défensif, ils ont des joueurs quand même qui sont confirmés. Donc évidemment, la saison qu'ils ont fait, c'est une saison moyenne pour eux, mais ils sont quand même dangereux dans toutes les lignes. L'objectif 6ème place peut être aussi quelque chose pour vous ? Je pense que oui, il faut gagner Marseille. Après, on verra sur la dernière rencontre. Évidemment, si on gagne Marseille, on va tout faire pour gagner le dernier match à Monaco, mais il faut déjà gagner Marseille. Ça veut dire remporter les duels au niveau du terrain ? Oui, bien sûr. Comme d'habitude, c'est toujours pareil. Ce sera une bataille au milieu, je pense. Je pense qu'à Valenciennes, on a fait des choses intéressantes, mieux que dernièrement. Donc il faut rester sur cette lancée. Après, il nous faut l'efficacité qu'on n'a pas encore. Bon, on n'a pas pris de but. Ça faisait un moment qu'on n'en avait pas pris. Mais au niveau offensif, on a quand même des occasions aussi pour faire le break. Mais je vous dis, on souffre encore du manque d'attaquants parce qu'aujourd'hui, on a encore vu aujourd'hui Jussier qui quittait l'entraînement, Waro qui revient. Il y a Shaq qui s'entraîne, mais qui a encore une douleur également au genou. Donc Henri qui n'a pas repris non plus. Donc ça fait quand même beaucoup pour une équipe. Quatre attaquants sur le flanc comme ça, c'est ce qui nous handicap. Parce que quelque part, quand on veut faire des changements, on n'a pas les possibilités d'insuffler quelque chose pour marquer. Et ça, c'est embêtant parce que sur le banc, je n'ai pas les joueurs qui puissent améliorer l'équipe. Disons qu'il ne peut pas démarrer. Après, on va voir demain s'il peut être sur le banc et faire une demi-heure si on a besoin de lui. Mais bon, il n'est pas dans les meilleures conditions pour jouer. Si ce Bordeaux-Marseille intervient sur fond de fièvre médiatique, c'est un peu délicat à poser comme question, mais je vous la pose quand même. Avec la rumeur de Zinedine Zidane à votre poste, alors que vous êtes encore sous contrat avec le club, comment, en tant qu'entraîneur, vous vivez cette situation ? Avec toutes les chaînes info qui parlent de ça, qui sont venus ici. Vous avez entendu parler de ça ? Ça fait deux mois. Il y a deux mois, c'était Christian Gourcuff. Il y a un mois, on m'a posé la question sur Zidane aussi. Et puis là, ça repart. Moi, ça me glisse au-dessus, je m'en fous. C'est pas mon problème. Moi, quand on en parle, c'est pas... Moi, je travaille, j'ai un contrat, je travaille, c'est tout. C'est pas après... D'ailleurs, il est démenti, d'après ce que j'ai vu. Donc après, peu importe. Je ne sais pas. C'est pas déstabilisé ? Ah non, pas du tout. Franchement, je suis habitué. Ça fait dix ans que je suis là-dedans. Vous savez, quand je suis parti de Lens, la rumeur Giroud, je l'ai entendu pendant un moment. Donc, moi, franchement, je suis vacciné avec tout ça. C'est pas ça. Ça fait le buzz médiatique. Tant mieux pour vous. Moi, ça ne m'intéresse pas, tout ça. Ce n'empêche pas. Tu fais probablement votre dernier match à demi, c'est Charlemagne-Mars. Je ne sais rien. Comment vous le savez, vous ? Parce qu'aujourd'hui, personne ne se cache plus de ça. Ah bon ? Personne à l'aide. Moi, je n'ai pas communiqué là-dessus. Ce n'est pas mon problème. Est-ce que vous vivez ce mal de façon un peu particulière ? Non. Non. Pourquoi ? Parce que si on considère que c'est éventuellement le dernier match à domicile. Si on considère que c'est le dernier match, oui. Mais ça ne me fera rien non plus. Si c'était le dernier match, ça ne me fait rien non plus. Je ne suis pas sentimental comme vous le pensez. Ne vous inquiétez pas. Parce qu'avec tout ce que j'ai pris dans la gueule depuis le début d'année, avec toutes les conneries que j'ai lues, tous les mensonges que j'ai lues, il y a longtemps que j'aurais disjoncté. Parce que j'en ai vu des mensonges depuis le début d'année. Donc, je veux dire, un de plus ou un de moins, ce n'est pas un problème. Moi, j'ai une carapace. Ne vous inquiétez pas pour moi. Il n'y a aucun problème pour moi. Vous évoquiez le retour d'Ouaro à l'entraînement. Il y avait eu huit absents la semaine dernière. Est-ce qu'il y a d'autres retours comme Nicolas Mauricio, par exemple ? Oui, oui. Nico qui s'entraînait normalement avec Guillaume Ouaraud. Moi, je sais que ça ne vous convient pas comme réponse, mais c'est ma réponse quand même. Je vôtra. C'est ma réponse quand même. Non, mais ce n'est pas par rapport à ça. Parce qu'il voulait vous poser une question et passer sur autre chose. Moi, je vous réponds ça. Non, mais... Non, moi, toutes les réponses revendiennes, simplement. Ah bah oui, ça c'est sûr. Vous me demandez s'il va peut-être me filer contre Marseille, parce qu'il y a un public... Non, je vous dis que non. Je vous dis que non. Le métier m'a blindé, vous savez. C'est pour ça... C'est la réponse quand même. Le métier m'a blindé par rapport à tout ce que j'ai lu comme connerie sur moi. Donc voilà. Il n'y a plus rien qui me fait quelque chose. Peut-être ma famille, mais pas moi. Donc... C'est que quand tu me demandes que le fait de vouloir finir... Non, je vous dis, je vous dis, j'ai une carapace. Ne vous inquiétez pas, j'ai une carapace. Il n'y a aucun problème pour moi. Mais si vous entendez ce que vous dites, des conneries et tout ça, des mensonges, pourquoi vous... Je lis, je lis. C'est comme vous lisez, ça... Ah bah, ça me fait rire, ouais. Moi, ça me fait rire, franchement. Parce que faire 400 matchs avec tous les défauts que j'ai vus dans les journaux... Putain, chapeau. Je me tire un grand coup de chapeau. Parce que des défauts, j'en ai vus. Faire 400 matchs, plus 50 matchs de Coupe d'Europe. Six fois qualifier une équipe pour une Coupe d'Europe. Et quand je n'étais pas en Coupe d'Europe, c'était... Il fallait que je sauve un club que j'ai réussi à faire avec mon staff. Putain, chapeau. Avec tous les défauts que j'ai, excusez-moi messieurs, mais... Franchement, je me tire un coup de chapeau puisque je suis tous à le faire. Donc voilà. Justement, il n'y a pas de cabal contre vous, hein ? Non, non, bien sûr que non. Non, non. Il n'y a que des conneries décrites. Justement, par rapport à cette attitude, vous n'avez pas été tenté à vous demander, avant que ça prenne cette proportion-là, d'apporter un démenti, de recadrer les choses ? Je n'ai pas eu de droit de réponse. Ça a commencé par Marange, ça a continué avec Modeste. Je peux vous dire que ces histoires-là, j'avais des réponses à donner et on ne m'a jamais demandé. Bien sûr, ce n'est pas compliqué pour vous. Vous prenez les mecs qui ne jouent pas, vous interrogez sur le coach. Évidemment, évidemment, il ne va pas vous dire du bien. Mais c'est trop facile. Ne croyez pas que je ne les connais pas, les ficelles. Je les connais. Je ne vais pas commencer à démentir toutes les rumeurs. – Vous parliez de buzz médiatique. – Oui, la femme qui… – Oui, oui, j'ai vu. Bon courage pour elle. Voilà, c'est ma réponse. – Ça ne vous inspire pas plus ? – Non. – Le président a été courageux. Ça, c'est déjà une chose. Je ne sais pas pourquoi il a choisi cette femme, peut-être qu'elle connaissait, peut-être qu'elle est compétente, je n'en sais rien, je ne la connais pas. Mais bon courage à elle, voilà, ce ne sera pas facile. – Le fait que ce soit une femme accentue ou pas ? Parce que je pense que quand vous dites « ce ne sera pas facile », vous parlez du milieu du foot en général, est-ce que… – Non, je parle de l'équipe, de gérer un groupe, ce n'est pas facile. Déjà, pour un homme, ce n'est pas facile. – Il y a encore beaucoup de machisme ? – J'en sais rien, mais moi, ça ne me choque pas plus que ça. Après, si elle est compétente, il n'y a pas de problème. C'est surtout le président qui lui a donné une chance. C'est plus le président qui intervient dans ces cas-là. Est-ce qu'il donne une chance à une femme ou non ? Il est parti dans cette direction. Maintenant, on va voir. On va voir sur l'année comment ça va se passer. C'est toujours intéressant d'avoir ce cas-là et puis après de voir comment ça s'est passé. – Vous espérez qu'elle aussi est une carapace ? – Ah ben j'espère, oui. J'espère, oui. On ne l'a pas au départ, mais après, on l'a. – Si je peux me permettre, comme je suis spécialiste du Paris Saint-Germain, par exemple, est-ce que vous voyez partir pour une bonne série façon lune au début des années 2000 ? Ou bien, est-ce que la guerre de Monaco, par exemple, va faire qu'il y ait une rivalité un peu plus… – Je ne peux pas vous dire, je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Il y aura peut-être Monaco, il y aura peut-être Marseille aussi, qui va peut-être recruter, je ne sais pas. Après, ça dépend de la concurrence. Mais c'est vrai que Monaco a montré quand même des choses intéressantes. Est-ce qu'ils vont recruter au point de concurrencer Paris ? Peut-être. Après, vous voyez, tout règne à une fin. Puisque Lyon, à partir du moment où ils ont perdu leur meilleur joueur avec Genigno, avec Benzema, il faut des bons joueurs. Donc, est-ce qu'ils sont capables de garder leurs bons joueurs ? Est-ce que les autres clubs vont acheter des bons joueurs ? Là, c'est tout le temps la même chansonnette. Il faut des bons joueurs pour être champion de France, ça c'est sûr. Il y a des restrictions du fair-play ? Oui, bien sûr. Après, il va falloir qu'ils tiennent compte de ça. Donc, ils ne pourront pas faire ce qu'ils veulent. Merci.